Aujourd'hui, c'est pas la Saint-Paul, mais c'est le... Pain-Paul. Pain-Paul, exactement. Alors, Alain, spécificité, spécificité, pardon, particularité du haricot de Pain-Paul. Je dis souvent, c'est un légume sec frais. C'est un légume sec frais. Voilà, le coco de Pain-Paul. Donc, Belcos, AOP, appellation d'origine protégée, pour le coco de Pain-Paul. Et on est en plein dans la saison. Donc, le choix, déjà, du Pain-Paul, on a souvent un coco qui est vert à l'extérieur, mais qui va aussi être vert à l'intérieur. Ah oui, d'accord. D'accord ? Donc, plutôt le choisir un peu... Bien jaune, comme ça. Voilà, bien jaune, un petit gris, marbre, voilà, légèrement gris, où l'humidité aura fait son effet pour le rendre très, très, très tendre. Ah oui, et là, du coup, on voit la différence. Voilà. Là, c'est un peu vert. Voilà, là, ça risque d'être encore très, très ferme, alors que là, il est déjà tout fondant. On a vraiment une texture d'un haricot qui est cassant, mais tendre, voilà. D'accord. Tu vois ? Alors, haricots de Pain-Paul, toi, je sais que tu as des grandes qualités au niveau de la cuisine. Tu maries ça avec quoi ? Salade, sardines, poisson, viande, volaille. Pour tout ? Pour tout. Franchement, le Pain-Paul, c'est vraiment le produit, donc le légume sec en frais, qui va pouvoir être utilisé avec tout. En sachant que c'est vraiment un produit de saison. Donc, est-ce qu'il y a une période quand même, donc, pour le... Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est en ce moment. C'est en ce moment. Ça commence généralement mi-septembre et ça dure jusqu'à fin octobre, début novembre. D'accord. Donc, AOP, ça veut dire aussi que c'est un peu plus cher ? C'est une appellation d'origine protégée, donc ils se sont battus pour avoir vraiment cette appellation. Donc, forcément, il y a un cahier des charges beaucoup plus important, plus important que dans d'autres régions. Mais voilà, on est dans la garantie d'un produit qui a ces valeurs-là. En cuisson, même traditionnel ? Pas de trempage, pareil, on fait sa petite garniture aromatique, on le mouille, on le laisse cuire tranquillement, laisser un temps de mijotage. Alors, les 20-25 minutes, même pas ? Ah oui, donc, ça va très, très vite. Très vite, puisqu'il est cru. Donc, il faut éviter que ça ne tombe en purée, en miette. Voilà, tout simplement. Les amis, haricots de pain Paul, goûtez-les et bien sûr, vous les trouvez chez qui ? Ben, chez Sa Pâme. Chez Sa Pâme. A très bientôt. A bientôt. A bientôt.